Musique Salut la Dream Team ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul du mois de juillet Alors on va commencer ce haul par Des Tsum Tsum qu'on a acheté au tout début du mois Dans la collection de Mulan Nous avons acheté l'héroïne principale Qui se présente sous cette forme Comme vous pouvez le voir elle est assez bien réussie On voit sa petite broche dans les cheveux Et on a la reproduction à l'identique de sa robe C'est vraiment un Tsum Tsum qui je trouve est bien réussi Je sais pas ce que t'en penses ? Oui en plus c'est la robe qu'elle a au tout début du film Quand ils voulaient la marier justement Ensuite nous avons acheté bien sûr son papa Qui se présente sous cette forme Assez simple mais très représentatif de son père C'est ça ! En plus on voit bien le petit chignon qu'il a sur la tête Je le trouve assez drôle et assez sympa Troisième et dernier Tsum Tsum pour cette collection de Mulan C'est le cheval de Mulan Ou autrement appelé la noix rôde par Mouchou C'est vraiment un personnage qui n'est pas extrêmement important dans le film Étant donné que c'est son animal de compagnie Mais je trouve qu'il est extrêmement réussi Il est rempli de détails et je trouve qu'il est juste magnifique Ensuite dans la collection Monstre Academy Nous avons acheté Bob Qui est très jolie avec sa petite casquette Je le trouve trop mignon C'est ça ! En plus on voit bien le logo de Monstre Academy Il est mis sur sa casquette et sur sa veste de l'université Toujours dans la collection Monstre & Compagnie Nous avons craqué sur Sully Qui est juste extraordinaire On voit bien les détails de ses petits pois sur sa peau Les petits pois violets Et c'est trop trop beau Même son dos, sa queue Tout est fait comme si c'était le vrai monstre On a aussi ces cornes qui sont représentées sur sa tête Il est vraiment très joli Et il porte aussi la veste de Monstre Academy Nous avons aussi acheté Léon dans cette même collection Et je le trouve juste magnifique Parce qu'en plus sa queue Il est en train de se camoufler Et je trouve ça assez drôle et original pour un Tsum Tsum Qu'ils ont fait un petit clin d'oeil au film Et à la référence du personnage comme celui-ci En plus ils l'ont bien réussi Parce qu'on ne le voit pas dans son état Dans Monstre et Compagnie Mais plutôt dans Monstre Academy Autre Tsum Tsum de la collection Monstre Academy C'est celui de Hart Il est juste trop beau Et il est tout doux Il est tout chevelu Comme dans le film C'est une représentation à l'identique du personnage Il est vraiment bien réussi Et ses couleurs sont assez vides Et on peut retrouver les bandes qu'il a aussi sur lui Et le dernier Tsum Tsum qu'on a acheté de cette collection C'est Scott Qui fait partie de la team Hockey Il est juste trop mignon aussi Avec sa petite casquette Et ils ont même fait ses cheveux qui dépassaient Et sa petite corne Qu'il n'a que dans ses côtés Il est très joli Et on peut remarquer qu'il y a un souci du détail Puisque sa veste est brodée Par le logo de leur team Hockey Dans cette collection Nous n'avons pas craqué sur la mère Puisque nous l'avons acheté l'année passée Sous la version qui était sortie pour la fête des mères Justement Où elle était avec Scott Son fils Et du coup nous n'avons pas voulu la prendre Sous la forme qu'ils avaient sorti dans cette collection Dans les Tsum Tsum qui étaient en solde A partir de la deuxième des marques Nous avons acheté Pocahontas Qui était sortie depuis un moment déjà Mais nous ne l'avons pas pris Étant donné que c'est un Tsum Tsum Qui n'est pas pour moi extrêmement bien fait Il manquait juste un tout petit élément C'est à dire son collier On voit le début de son collier sur sa robe Mais on ne le voit pas comme le Tsum Tsum de Maui Continuait en dessous du Tsum Tsum Du coup nous l'avons acheté à 1,10€ Grâce à la réduction dernière chance Qui avait sur le site en plus des promotions dues au solde Toujours dans les soldes Mais cette fois-ci dans le Disney Store Nous avons acheté le Capitaine Crochet Qui cette fois-ci encore Ne nous plaisait pas énormément Mais nous ne sommes pas fans du personnage Du coup nous n'avons pas craqué Quand il était sorti Mais cette fois-ci Avec les soldes Et le fait que j'avais acheté Clochet entre temps Je l'ai pris quand même Parce qu'elle n'était pas très chère 1,50€ Ce n'est pas ça qui va vous ruiner En plus on voit bien sa petite plume De son chapeau qui dépasse Il est quand même bien fait Pour un vilain de Disney Toujours dans la deuxième démarque du Disney Store Nous avons craqué pour la maison en télé Qui était sortie à Halloween Mais nous n'avons pas craqué dès sa sortie Parce que le prix était assez excessif Pour des micro Tsum Tsum Puisque bon Comme vous pouvez le constater Ce n'est pas des Tsum Tsum normaux C'est vraiment les tout petits Les micro Tsum Tsum Et je crois que le bag était à 26€ Et c'était vraiment cher pour ce que c'était Et du coup quand on l'a vu soldé Et ben on a direct craqué Il était à 10,50€ Donc on a fait une superbe affaire dessus Il faut savoir que celui-là On ne l'a pas trouvé en ligne Mais on l'a acheté toujours au Disney Store de la Bar Dieu Parce qu'en fait à chaque fois qu'ils faisaient une démarque Où toutes les semaines ils essayent de mettre en vente des produits Qui soient non pas marché Ou du coup des nouveaux produits C'est pour ça qu'on est arrivé à le trouver en magasin C'est pour ça qu'on conseille fortement d'aller dans les Disney Store Quand il y a des promotions saisonnières Parce qu'il ne reste pas forcément le même merchandising Sur le site internet qu'en boutique Ils ont brodé aussi sur la maison Un lien en rapport avec un des Tsum Tsum Qui est dessus Du coup il y en a 4 Pour Minnie ils ont fait un mini fantôme blanc Juste à côté d'elle Pour Mickey qui est en forme de vampire Ils ont mis une mini chauve-souris sur le toit Ensuite nous avons Pluto qui est déguisé en araignée Qui a sa petite toile d'araignée juste ici Et Dingo qui a une citrouille à côté de lui Toujours dans la deuxième démarque Mais cette fois-ci au niveau des EFFI J'ai craqué sur Mickey Puisque j'avais déjà Pluto en EFFI Et que quand j'ai vu que celui-ci était en seul Ben forcément j'ai craqué Parce que pour 2€ Ben il méritait d'avoir sa place aux côtés de Pluto Et évidemment je ne pouvais pas le laisser seul Avec Pluto j'ai aussi craqué sur Minnie Et ils sont juste trop mignons tous les deux Et au prix où ils étaient Je trouve que ça valait vraiment le coup Toujours dans les EFFI mais cette fois-ci les mini EFFI J'ai été obligée de craquer sur Dembo et Timothée en mini EFFI Sur leurs petits nuages ils sont juste trop mignons Ils ont vraiment leur couleur d'origine En ce qui concerne la troisième démarque Ca représente bien ce qu'on a dit juste avant Sur le fait qu'ils changent leur stock chaque semaine Quand c'est au niveau des soldes Et bien nous avons trouvé le château des princesses Bien sûr les mini Tsum Tsum des princesses Qui coûtent 36€ de base Donc là aussi on n'avait pas craqué Comme pour la maison hantée Parce qu'on trouvait que c'était un peu cher Pour ce que c'était des micro Tsum Tsum Du coup on a... Quand on l'a vu en solde et qu'il était à 10,50€ Ben on a craqué forcément Parce qu'il était vraiment pas cher En plus on peut retrouver Rebelle Qui n'avait jamais sorti dans n'importe quel pays En Tsum Tsum Du coup c'était vraiment une affaire Ensuite on a craqué sur la box des micro Tsum Tsum Sur le thème des Etats-Unis Et plus particulièrement des diners américains C'est une boîte qui était déjà sortie avant les soldes Mais sur laquelle on n'avait pas craqué Toujours à cause de son prix Puisqu'elle coûtait initialement 25€ Et grâce au solde on l'a eu à 7,50€ Comme vous pouvez le voir La boîte ressemble étrangement à un Jukebox C'est vraiment ce qu'on retrouvait dans les diners américains des années 60 Ils sont extrêmement drôles et assez originaux Puisque comme vous pouvez le constater On a par exemple Pluto qui est sur un roller Où nous avons aussi Nini qui essaye de faire une bulle Ensuite j'avais une amie qui était partie au Japon au mois de juillet Et du coup je lui avais demandé si elle trouvait De me rapporter des Tsum Tsum Et elle a trouvé le coeur Où il y a Auriel et Eric Dans leur tenue de mariage Ce qui est assez exceptionnel Et jamais vu Il y avait aussi celui de Cendrillon Mais je ne lui ai pas demandé de l'acheter Parce que je suis vraiment un grand fan de Ariel Et du coup je le voulais absolument dans la collection Et il est très mignon Avec sa couture Et la façon dont il est fait Il est assez original Et super beau Surtout que le prix Contrairement en France Est très raisonnable Et là c'est des mini Tsum Tsum Et pas des micros Et le prix était à peu près de 9€ Donc je trouve ça assez raisonnable Pour quelque chose qui est non soldé On a effectué aussi d'autres achats En lien avec Disney Mais cette fois-ci pas sur la plateforme Disney Store Pour ma part J'ai commandé cette Funco Pop De Pegaz et de Hercule Sur Amazon Je les ai eu à 20€ Au lieu de 30€ Qui était le prix annoncé sur le Disney Store Elle est vraiment géniale Puisqu'on a vraiment la représentation exacte Des deux personnages principaux de ce film Je suis vraiment une grande adepte de Pegaz Et je trouve qu'ils l'ont assez bien réussi Par rapport à la figurine Pop Qui est toute seule de Pegaz Je trouve que sa tête est totalement déformée Le Hercule est assez sympathique aussi Il brandit son épée On les voit vraiment dans l'action Puisqu'on voit aussi Pegaz Qui est prêt à s'envoler C'est vraiment une figurine Pop Pour laquelle je ne regrette pas D'avoir investi dedans Elle est vraiment géniale Et très représentative du dessin animé Je l'ai reçue dans cette boîte Bien sûr je l'ai sortie de la boîte Parce qu'elle est assez imposante Comme vous pouvez le constater Elle prend beaucoup de place Mais elle m'a été livrée Sans aucune égratignure Et je ne m'attendais pas A un tel service de la part de Amazon Toujours sur Amazon J'ai commandé le coloriage mystère de Coco Qui est juste magnifique Et peu cher aussi Parce qu'il coûte 5,95 Et les frais de livraison d'Amazon Sont de 1 centime pour les livres Du coup c'était vraiment une affaire Et les coloriages sont juste magnifiques Et j'en ai fait qu'un Pour l'instant Et du coup vous pouvez le voir actuellement Comme vous pouvez le constater Les couleurs sont assez vives Assez représentatives des couleurs Que l'on retrouve dans le film Toujours dans les coloriages mystères J'ai craqué sur les coloriages mystères Des classiques et des chefs-d'oeuvre Disney Il est vraiment magnifique Et donc c'est aussi le même système Que pour Coco C'est-à-dire que c'est des coloriages magiques Avec les numéros Et les couleurs qui correspondent aux numéros Comme vous pouvez le constater Avec les vacances J'ai eu le temps de commencer Deux coloriages Le premier c'est celui d'Ariel Quand elle commence à se transformer En humaine J'ai bien sûr rajouté Quelques effets de relief Mais ça vous n'êtes pas forcément obligés J'ai aussi commencé à faire le coloriage de Belle Lorsqu'elle s'apprête à toucher la rose Ce livre-ci je l'ai eu à 5,65€ Au lieu de 5,95€ Bon c'est toujours quelques centimes de gagné Mais c'est une spécificité de chez Auchan Là-bas il y avait aussi des coloriages mystères Sur le thème des princesses Disney Mais je voulais vraiment un livre de coloriage Qui retrace beaucoup plus de classiques De chez Disney Et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié Le fait d'avoir acheté ce livre Dernier achat que j'ai effectué chez Auchan C'est cet agenda de la bande à pixous Étant donné que la rentrée s'approche Et oui désolé de le rappeler Mais c'est bientôt là Et pour me remonter le moral J'ai pris cet agenda Il est vraiment magnifique C'est vraiment bien sur le thème de la bande à pixous Les couleurs sont en majorité rouge, bleu et jaune Et comme vous pouvez le voir Il est assez bien customisé Il y a des parties coloriages Des parties anecdotes Il est vraiment sympa Et je l'ai acheté au prix de 8,50€ C'est un achat que je ne regrette pas Et que je conseille vivement à tous les fans de la bande à pixous Cette vidéo haul du mois de juillet touche à sa fin On espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner sur Youtube Mais aussi sur Instagram Parce qu'on vous rappelle Qu'on poste actuellement des photos des US Et plus particulièrement des parcs Disney Qui se trouvent à Orlando Ainsi que des parcs Universal En attendant, on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao !